Salut, salut, vous allez bien? Aimez-vous ça, des livres? Ben moi, je n'ai écrit un, fait que je vais vous en lire une couple de bouttes, OK? Si les enfants ne comprenaient pas, on lève la main, puis j'essaie de répondre à vos questions. C'est bon? Ahem! Ta vie sociale débute vraiment le jour où tu arrêtes de bouffer les seins de ta mère. Là, tu vas rejoindre d'autres morveux à garde de riz. À la base, Fiston était un livre. C'est le premier projet que je faisais quand j'ai commencé à l'écrire. C'était Fiston, un testament. Mon but ultime, c'était de faire le livre. Je lisais des livres sur la paternité, puis je trouvais que c'était de la merde. Parce que je trouvais que le conseil avait pas de sens. Je m'étais dit, je vais faire un livre pour les pères. Moi, je venais d'avoir un enfant, il y avait une couple de mois. Puis je me suis sorti, je vais m'inventer un personnage qui dit des affaires vraies, mais t'as le temps le goût de dire oui, mais non, dis pas ça ta gueule. Tu peux pas dire ça à un enfant. Il y a une différence entre les BS et les gens qui souffrent de pauvreté. Quelqu'un de pauvre, c'est un être humain victime d'une malchance. Souvent la dernière d'une longue suite de malchance. Puis il le pousse dans le fond du baril. Il en arrache, il fait des efforts pour s'en sortir et pour prendre soin de sa famille. Ce que j'appelle le BS, cependant, c'est le crosseur qui fourre le système, qui travaille pas, qui a soit du cash du gouvernement. Il fait des jobbines au noir pour s'acheter une téléplasma 56 pouces et passe ses journées à regarder des films de Vin Diesel que son beau-frère a gravés illégalement. Moi, en même temps, je lègue quelque chose à un livre. C'est fun, c'est matériel. C'est pas juste un show, c'est pas juste t'as écrit un livre. Oui, je lui lègue mon livre, mais je veux pas qu'il pense de même. J'ai hâte qu'il ait 15-16 ans et qu'il puisse catcher cet humour-là. J'espère que ça va lui plaire. À un moment donné, les poissons en avaient plein le cul d'être des poissons. Ils sont devenus d'autres affaires, mais avec des jambes. Mon oncle Bobby est impressionnant quand il met des grains de popcorn dans son nez. Mais ça sert à rien. Les dinosaures, c'est un peu ça. C'est impressionnant, mais ils servaient à rien. C'est pour ça que Dieu a décidé de tout les tuer avec une météorite. La série Papa, c'est un projet que ça fait peut-être 2-3 ans, qui me traînait dans la tête, un an et demi qu'on a écrit. Je fais un père monoparental qui vient de se faire domper. Il se retrouve tout seul avec son flot. Fait que t'es obligé d'aller vivre en colocation avec son frère et sa sœur, qui sont Virginie Fortin et Jean-François Provençal. Mon propre fils joue mon propre fils dans la série. Fait qu'il a un bon rôle. Il fait un petit garçon super intelligent dans la série qui est plus mature que le père, dans le fond. Chaque fois que je lui donne des conseils de marde, il embarque, mais c'est comme n'importe quoi, Papa. C'est disponible la semaine du 16 novembre, si je ne me trompe pas. Ça va être partout. Facebook, YouTube, everywhere. On va avoir un site TVA Papa. Si t'es pas capable de regarder la série, l'Internet, c'est pas fait pour toi, là. Hein? C'était drôle, ça? Vous avez aimé ça? C'est pas tout! C'est pas tout? T'en veux encore? Est-ce que tu veux, Jean? OK, une minute. Le sexe de One Night. Non, je peux pas vous montrer ça. Quelque chose de drôle! Le livre est en précommande en ce moment, sur Internet. Le 14 octobre, officiellement, dans toutes les librairies, il y a des rumeurs qui disent que ce livre-là, ça accoterait la Bible. Ils diront bien ce qu'ils voudront, les gens, mais ben content d'apprendre que ça peut changer des vies. Tu sais? Qu'est-ce qu'on a retenu de la lecture? Y a-t-il une phrase que vous allez vous rappeler toute votre vie? Non. Génial! Mission accomplie. Fais y aller, boys! Non, merci! Merci beaucoup, hein? Passez une belle journée. Ciao, les boys! Hé, c'est pas vrai, là, faire de la Bible, Michael. C'est pas vrai. C'est juste que j'essaie de... Tu comprends le marketing? Il est pas cher, hein? Il est genre même pas 25 $, je crois. c'est pas réglé d'un jour. Moi aussi, Je veux pas.